Il est dedans. Comment tu peux savoir qu'il est dedans ? Archavine a un petit hockey rieur, surpris. A ce moment-ci de l'examen final, après 79 semaines de formation où il me tout a pris, il ne s'attendait pas de ma part à une aussi potage provocation. Ça m'a échappé. Son bras est toujours tendu vers la porte close, vitré dans sa partie supérieure, afin de m'inviter à entrer dans la salle. Il me toise à plein visage, avec son calme lunaire et ses yeux perds qui sont un hommage quotidien à l'intelligence. Derrière ma saillie, aggravé par mon sourire de contenance, il lit à cœur ouvert que j'ai peur, que j'ai honte de m'abriter derrière des vannes déplacées alors qu'il faudrait être là, juste là, en prise, à se hisser en silence à la hauteur de l'instant. Le furtif est dedans. Ils le savent parce qu'ils ont activé les capteurs optiques, tactiles et thermiques, la résonance magnétique et l'artillerie d'écoute, qu'ils ont mesuré les variations de l'hygromètre, le jeu des trains d'ondes et les infimes turbulences de l'air à l'intersection des murs. Ils le savent parce qu'ils ont au bout des doigts et devant les yeux la fastueuse technologie des chasseurs de furtifs que j'ai mis il y a un an et demi à privoiser, cette technologie dont l'usage m'est précisément interdit pour l'examen, de manière à me mettre dans la plus nue des postures, seul, dans un cube vide de 6 mètres d'arête, face à face avec le furtif. Lorca, je te rappelle les règles. Cette épreuve du cube achève ta formation. Elle est éliminatoire pour l'accès au statut de chasseur, comme tu le sais. Tu as passé avec brio les épreuves théoriques et techniques. Je t'en félicite. C'était nécessaire pour se retrouver là, devant cette porte. A présent, il s'agit de prouver que, sans aucune aide technique, avec ta seule intuition et ton savoir acquis, avec ton seul regard et ton seul corps, tu peux capturer un furtif. Le cube est une épreuve de synthèse qui catalyse la totalité de ce que tu as appris, construit et compris. D'où son prestige. Tu t'es entraîné avec des fouines et des mangoustes, avec des robots ultra rapides, des simulacres et des artefacts de furtifs. Mais rien ne remplace la traque d'un original. Quelle taille il a ? La taille d'un écureuil, à peu près. Il a des ailes ? Parfois. Parfois il flotte, parfois il vole, parfois il court, comme tous les furtifs. Comment vous l'avez piégé ? La figure fine d'Archavin s'épanouit. On ne l'a pas piégé. Il était là. Dans la salle ? Tu plaisantes ? Nous avons branché les capteurs il y a trois jours pour faire des essais. On s'est rendu compte qu'il était là. C'est un sacré coup de bol, non ? La salle est presque toujours vide de présence humaine, donc idéale pour se cacher. Les furtifs se moquent des capteurs, tu le sais bien. Seul l'œil humain les tue. J'ai une heure. Tu as une heure. Tu seras supervisé par cinq jurés, deux experts soins optiques, un psychologue de l'unité et un gradé qui n'appartient pas au récif et nous est imposé par le ministère. C'est notre béotien. Je préside le tout. Nous t'observerons de l'extérieur de la salle par caméra et micro. Nous commentons beaucoup durant l'épreuve, mais tu n'en sauras naturellement rien. L'écoute n'est pas réciproque. Par contre, la durée te sera décomptée par haut-parleur. Durant l'épreuve, tu as le droit de demander un conseil d'ouvreur et deux positions cibles. Les fameuses conditions réelles ? Ça reste une chasse en huis clos, évidemment. Mais nous tenons à ce qu'elle soit réaliste. Si un jour tu chasses en meute, l'ouvreur t'aidera aussi. Arshavin regarde sa bague qui vient de luire. Bon, il reste une minute. La porte va s'ouvrir au signal et il te faudra plonger. Tu connais la contrainte. Tu te sens prêt, Lorca ? Absolument pas. C'est précisément ce que j'appelle être prêt. Cet état d'incertitude fragile, ouverte, qui rend disponible à l'inconnu. Crois-moi, Lorca, quoi qu'il arrive, tu vas vivre l'un des moments les plus intenses de ton existence. Reste ouvert. La porte s'efface dans le mur. Un bond, je suis dans la salle. La porte siffle dans mon dos. Close. J'attends le verdict. Pas de fuite à signaler. Le furtif est toujours dedans. On t'a redit. Chasse-l'orcavarez lancé. Je respire violemment et je me plaque au mur. Saskia m'avait dit, c'est un cube blanc, tu verras. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très impressionnant. Je n'avais pas imaginé à quel point ça me prendrait à la gorge. Et au rétine. Paint it white. Le cube est blanc, oui. D'un blanc impeccable. Tendu d'un sol à plat mat massif qui glace les quatre murs et noie la surface du sol dans un lac de l'est glacé. Je lève les yeux vers le plafond. Il est insituable. Il pourrait être à deux mètres ou à dix. Le blanc me l'avance et me le recule. L'absorbe doucement. Me l'efface. Les six parois du cube, la lumière lui d'une façon si uniforme qu'elle pourrait aussi bien sortir de six écrans plats. A peine si je distingue les angles droits des murs, si j'arrive à fermer, à former du regard, la perspective. A peine si je devine le long trait d'un blanc, un peu moins blanc, au pli des parois et à la jointure du sol. Je n'y vois rien. J'acclimate mal. Je balais circulamment des yeux les murs. Appropris-toi à l'espace. Prends corps dedans. En me faisant violence, je lâche le mur et fais quelques pas vers le centre de la pièce. Avec la sensation nauséeuse de marcher à travers la brume, un jour pourri de ski, en glissant sur une plaque de verglas recouverte de poudreuse. J'ai déhaut le cœur et la peur piteuse de tomber. Je sais qu'il me regarde et je me rabats vers le mur le plus proche que je longe et palpe avec le plat de mes paumes, rassérénées, du contact froid et lisse, dur et dense, du béton peint. Au deuxième mur palpé, mon début de panique reflue. J'apprivoise petit à petit la salle. Je suis dans une cage blanche. Sans meubles. Sans l'ombre d'un objet. Ni table. Ni chaise. Pas la moindre affiche ou la moindre applique fixée au mur. Rien qui puisse laisser au furtif la moindre chance de se cacher, d'utiliser ses capacités mémétiques ou de faire fructifier sa prodigieuse faculté de métamorphose en composant son corps avec l'environnement. C'est vide. Vide à tanguer. En ce sens, il s'agit bien d'un combat à armes égales. L'homme, privé de toute prothèse techno, face au furtif, privé de tout environnement fécond. Un duel au désert, à dire Chavine. La phase d'adaptation a duré combien ? Quatre minutes environ. C'est un peu long. Il est vieux et ça reste un civil à l'origine. Ce n'est pas si mal. Il s'est re-territorialisé avec le toucher. Ça me semble intéressant. Ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'il réfléchit avant d'appliquer le protocole technique. Plutôt rare. Les cônes et bâtonnets de ma rétine commencent à saisir des nuances précieuses. Je discerne le blanc du blanc cassé et même des tavelures gris clair. Ça est là. Maintenant, je dois agir. D'abord, m'orienter. L'apparat où se trouve la porte fera mon mur nord. En face, le sud. Est et ouest à l'avenant. Les quatre angles, je les code NO, NE, OS et ES. Puis, quadrillez l'espace. Du pied, avec la gomme de mes semelles, je trace 25 petites croix au sol, une par mètre. J'ai mon damier de 6 par 6. Je me déchausse, prends ma chaussure en main et racle la semelle sur les quatre murs. Comme je peux. À 1, puis 2 mètres de haut. Et je trace de grands ronds. On dirait des traces de pneus ou une excuse de peintre, ma boule. Sauf que ça rouvre puisamment la perspective et me permet des cadrages précis du regard. On sent la patte d'Aguerro là-dedans. Le damier, ils font tous ça maintenant. C'est ce que vous leur apprenez, non ? C'est une facilité qui sert surtout le furtif. Il sait que le regard du chasseur va suivre les lignes malgré lui. Qu'il sera préguidé. Il ne peut pas rêver plus prévisible. Les ronds, par contre, c'est une innovation. Curieux de voir ce qu'il va en faire. Je me loge dans l'angle OS pour avoir la porte dans mon champ de vision. Le carré de vide qui troue sa partie supérieure est la seule surface distinctive de la salle. Ça m'aide à reposer le regard et ça me rassure. Calé dans mon angle, je regarde le plafond droit à ma verticale. Puis la totalité du cube blanc, tacheté de croix qui s'étend devant moi. Rien, bien sûr. Sans parler du silence. Presque insultant. Il est dedans. Je veux bien les croire, putain. Mais où ? Ça pourrait être une farce, un bisutage de fin de formation. Mon champ de vision couvre 180 degrés à l'horizontale et 120 degrés à la verticale. Quand je regarde la salle postée dans l'angle, j'ai l'impression panoptique de tout couvrir. Et cependant, je laisse de courtes plages hors champs. Sol, côté, plafond, où le furtif se cache. L'angle mort est leur lieu de vie. C'est la première chose qu'on nous apprend. Et je pense à Sahar. J'aimerais qu'elle soit là. Avec les jurés, avec Arjavin, et qu'elle ravale sa phrase qui me dévore depuis des mois. Vos furtifs sont des artefacts de capteurs. C'est juste un fantasme de gosses. Jamais ça ne nous ramènera, Tishka. Du haut de ses quatre ans, Tishka savait, elle, que ça existe. Si j'échoue là, je ne pourrai jamais te le prouver, Sahar. Je ne serai jamais chasseur. Je ne pourrai jamais te rapporter cette preuve indusquitable qui ferait tout basculer. Qui ferait qu'on serait deux, à nouveau, pour la chercher. 50 minutes, Lorca. Sous le coup de fouet, j'attaque mes déplacements sur le dami en mode tour d'un jeu d'échec. Puis en mode fou, avec des voltes vives à chaque changement de direction et des regards précis et balayants, haut bas, droite-gauche, en décalé, la nuque jamais dans l'axe du tronc. Aucune chance de le voir avec une technique aussi rationnelle, aussi anticipable pour lui. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'acculer le furtif dans des angles morts, puis d'avouer ses zones d'un coup d'œil pour l'obliger à bouger et barbon, à se fatiguer, à trahir sa présence. Le cube commence enfin à vibrer. De très légers bruits de béton gratté, frotté ou frappé. De tapotis de pattes au sol, de froufrous d'ailes froissées, parfois. Ou ce que j'imagine-t-elle, quelque part au plafond. Sans attendre, je mets en œuvre le second niveau de couplage et je marche au regard par ce qu'on appelle les tournées. Plutôt que de tracer, aller droit ou oblique, je m'efforce de chasser, aller en grabe, de circuler, en arc de cercle et de reculer aussi souvent que possible pour comprimer les zones refuge derrière moi. Il applique le cours. C'est bien. Ça ne mange pas de pain, mais ça ne sert à rien. Il varie bien les allures. Il casse plutôt bien ses cadences, notamment lorsqu'il alterne arc et crabe. Et il découple bien ses regards de sa marche avec des mouvements de pupilles tantôt circulaires, tantôt pendulaires qui sont asynchrones avec ses trajets, presque systématiquement. Du beau boulot assez virtuose quand même. Ça suffirait pour coincer nos robots. Mais là, le furtif se les frise. Où est-il ? Si je puis le permettre. Toujours au plafond, mon commandant. Il faudrait que leur casse couche dos au sol pour l'obliger à descendre. Au sol, la vision latérale est rétrécie. On perd aussi en couverture angulaire. Aucune position n'est optimale dans l'absolu. Tout l'art est d'articuler mouvement erratique et trajectoire de l'œil. Je dirais plutôt que tout est de question de swing, de balancer, soudaine, de tempo. Le furtif se fixe sur nos rythmes humains, instinctivement. Plus ils sont répétitifs, mieux le furtif anticipe. Ça fait déjà 25 minutes que je cours, saute, bloque mes genoux pour décadancer ma marche et me casse la nuque à tourner la tête par un coup brusque comme un oiseau svelte que je ne suis pas. Je sens mes cervicales racler et mes chevilles qui enflent à force de changer d'appui sans cesse, sans cesse. À cause des cris que le furtif jette pour brouiller mon écoute, j'ai une amorce de mal de crâne. Mais je me brûle de fixer le vide blanc au moucheté de croix sans rien y voir d'autre que du vide blanc moucheté de croix. L'évident, c'est que je ne suis pas au niveau, physiquement. Je le prends en pleine gueule. À 43 ans, je suis trop vieux pour être chasseur. Trop lent. Je manque de souffle et de résistance sur les fractionnés. Je ne peux pas tenir les intensités qui exigent les tournées au niveau musculaire et cardiaque. Ça rare me dirait « Tu te bousilles. » Je ne suis au niveau que dans ma tête. Et encore, je perds le fil. Je tourne en rond. 30 minutes. Position cible. Archavine au micro. Je t'écoute, leur cas. Je demande une position cible. Cible au sol à 7 heures. 4,20 m. Ferme les yeux et allonge-toi. Je me suis allongé dans l'angle OS, la tête calée contre l'arête. Et j'ai fermé les yeux. Peut-être que le furtif ne s'attendait pas du tout à ça. Peut-être qu'il ne pouvait y lire qu'une stratégie inquiétante et nouvelle. Dont la meilleure parade dans son esprit ne pouvait être que sonore et s'appuyer sur une prolifération de l'heure auditive destinée à me faire ouvrir les yeux. De façon réflexe. Parce que j'entendrais une aile battre juste au-dessus de ma tête ou un serpent siffler entre mes jambes. Peut-être. Moi, je sentais mon cerveau fasciculer, s'ouvrir. Peut-être qu'il avait tout simplement besoin de déployer sa fantastique énergie vitale trop longtemps contrite dans cette cage blanche sans herbes et sans plantes avec lesquelles se végétaliser. Sans cailloux ou bouts de métal à la métaboliser. Sans animaux avec lesquels échanger. Et que dans ce désert-ci du cube nu où nul objet n'était à assimiler il ne lui restait que la puissance incorporelle du son à libérer et à propager. Que la ressource d'une gueule doit faire jaillir des cris, des râles doux, des chants et des chuchotements. Que la volupté des mélodies qu'il pouvait sortir de lui à foison comme d'une flûte de pan toute neuve issue d'une automorphose sublime de son museau d'écureuil ou de n'importe quoi. Toujours est-il que le cube se mit à frémir et à ululer accentuant ma concentration. Je redescends au présent. Des deux hémisphères de ma boîte crânienne plaquées dans l'angle des murs de mon corps allongé en lourdes cordes à même le sol montent une musique bruitiste inouïe vibratoire et sourde que déchire la beauté soudaine d'une trille d'une cibale incongrue et des notes dépenaillées de piano captées d'ondes saisons. Elles tombent du plafond en vrac avec la frénésie d'une pluie pour venir s'amalgamer dans la salle désormais pleine d'écho à la banque faramineuse de sons artificiels qui font encore notre quotidien d'humains et dont les furtifs on le sait sont des collectionneurs involontaires et des mimes fulgurants de sorte qu'ils sont capables de ventriloquer à la volée n'importe quel moteur sonnerie de portable crissement de pneus effrénage klaxon ou corne de bus s'il faut attirer votre regard à l'opposé d'où il traverse j'ouvre les yeux plusieurs fois au hasard sans me laisser hailer ou happer par un bruit qui m'aimante sans chercher à suivre le trottinement des pattes qui crépitent de mur en mur à une vitesse telle que les courses successives semblent simultanées ou provenir de plusieurs animaux à la fois tandis qu'il n'y en a qu'un enfin sans doute qu'un c'est assez splendide vous enregistrez n'est-ce pas ? ce qui est impressionnant à l'écoute même quand on en a l'habitude comme moi c'est qu'il se sert beaucoup des réverbérations du déphasage de la réfraction et de la dysfraction des interférences de la salle close avec des effets de superposition et de battement de la distorsion involontaire du moiré du bruit blanc des ondes stationnaires c'est tout bonnement vertigineux aucun animal connu même les oiseaux virtuoses ne sait faire ça le pire est qu'il reste pour l'instant en mode joueur si je puis dire si il voulait il pourrait développer des attaques soniques par infra ou ultrasons pourquoi il ne le fait pas ? il est attaqué non ? il risque sa vie il le signe si l'orca le voit il est mort pourquoi il ne contre-attaque pas ? un tir d'ultrasons ciblé suffirait ? bien sûr on se le dit à chaque fois ça reste une énigme nous travaillons dessus depuis huit ans et on ne comprend toujours pas il est pacifiste en quelque sorte peut-on dire ça ? c'est une vision très anthropomorphique quand un furtif assimile un chien il peut l'amputer d'une patte en deux temps trois mouvements pour le réassembler dans son corps c'est une forme d'agression très cluelle en mon sens pour le moins d'hyperprédation à cette nuance que le furtif ne tue jamais il fait vivre il métamorphose oui mais toujours pour créer quelque chose de vivant je suis maintenant debout au milieu de la salle et je chante et je crie et je parle au furtif qui me répond avec ses chants à lui et ses cris qui partent de tous les points du cube par salve comme s'il voulait me cribler de balles soniques ou me faire danser en levant les pieds au milieu d'un salon de western je n'ai plus l'esprit à quadrier alors je passe au niveau 3 de la tactique de trac celle des trajets en spirale et de la valse dont Archavin nous a enseigné quelle était la meilleure façon de prétendre couper la trajectoire toujours changeante d'un furtif et je ne fixe plus de zone précise j'adopte le ruger flou la visée flottante je dessine des arabesques avec ma pupille je vagabonde avec mes prunelles et mes pieds selon la technique supérieure du chasseur sou et le temps s'écoule et ça ne marche pas pas plus pas mieux avec de surcroît la sensation crasse de faire n'importe quoi et de dilapider le peu de chance qu'il me reste de le clairvoir quand soudain merde regardez ça regardez où il est il y a quelque chose sur mon dos entre mes homoplates l'adrénaline gicle dans mon sang je plie le bras derrière ma nuque et j'arrive à l'effleurer du bout des doigts mon dieu c'est chaud fourré et doux comme un pelage de chat ça frétille tel un colibri c'est calme et incroyablement véloce à la fois hyper nerveux et zen je n'arrive pas à trouver l'image en moi cette sensation que ça me donne et la forme que je sens que ça il est là c'est tout je le touche et je ne peux pas l'attraper ni la gripper il me manque quelques centimètres une once de souplesse du bras que je n'ai plus et c'est comme s'il le savait pertinemment je sens sa truffe sur mon cou il me hume ou me lèche je frissonne des pieds à la tête ça pourrait presque être un bisou l'instant d'après il est reparti et je me dis que c'est fini j'ai eu ma chance il me l'a donné je ne l'ai pas prise Sahar ne me croira jamais vidé je vais me placer mur sud et je regarde la porte en face de moi la sortie 5 minutes coup la pique compte à rebours 15 minutes je ne dois pas lâcher au moins pour l'honneur au moins pour Tishka j'appelle à nouveau Archavine je demande ma deuxième position cible c'est ton droit le furtif est où ? juste maintenant il est devant toi Lorca sérieusement ? il est pile en face de toi sur la vitre de la porte